bonjour à tous aujourd'hui nous allons apprendre à jouer ensemble un chant très intéressant qui est le chant à soiffer de toit déborde encore comme vous avez certainement pu le deviner en fond et nous allons apprendre ce chant voilà avec le chant original qui se joue en gamme de l'art donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire parce que habituellement on apprend en gamme de do mais ne vous inquiétez pas vous allez le voir que même en là le chant il est facile donc rentrons dès à présent dans le vif du sujet et donc le chant il se joue avec trois accords en gamme de l'art fa dièse mineur ou sol bémol mineur ré mi donc je rappelle qu'on en gamme de l'art c'est tout 4 ré 5 mai 6 fa dièse mineur on va faire une petite pause avant de commencer pour que je vous que je clarifie rapidement des choses surtout pour les débutants donc il faut savoir que au piano il ya ce qu'on appelle le système de numérotation donc qui assigne en fait à chaque note d'une gamme une position et donc vous avez remarqué que j'ai dit 4 5 et 6 donc en fait dans la gamme de la ré représente la 4 mi représente la quinte et fa dièse mineur représente la 6 donc il faut savoir que donc en conclusion pour jouer ce champ on le joue avec la 4 la 5 et la 6 donc si vous devez changer de gamme si vous devez par exemple jouer le champ en gamme de do vous allez jouer le même champ avec la 4 la quinte de la gamme de do et la 6 de la gamme de do et qu'est-ce que la 4 de la gamme de do la 4 de la gamme de do c'est fa la 5 de la gamme de do c'est sol il a 6 de la gamme de do c'est la mineur donc en gamme de dos à va faire mon âme soupir après toi soupir après toi à soif et va à soif et de ta présence qui est et des bords d'encore et fa et sol quinte à maille donc voilà donc je vous montre en fait l'équivalent de ce champ la gamme de do mais nous allons continuer de la prendre en gamme de l'art parce que le champ il était chanté voilà en gamme de l'art donc on revient dans notre gamme de la 4 ce mois riz et notre 6 c'est tout mon champ mon je vais faire maintenant les arpèges je vais jouer avec les deux mains et comme ça vous ferez la mélodie avec la main droite je vais jouer avec les deux mains et comme ça vous ferez la mélodie avec la main droite s et Et tout ça, c'est son livret. Ça, c'est ton livret. En vie, tu as enlevé. Ça, c'est ton livret. Ça, c'est ton livret. En vie, tu as enlevé. En vie, tu as enlevé. Voilà. Je sais, vous voyez, c'est facile. Quatre. Ça, tant mieux. Cinq. Donc, si vous voulez faire la mélodie avec la main droite, je vous conseille de jouer les accords à la main gauche, comme ça. Et ainsi, vous avez la possibilité, en fait, avec la main droite, de faire la mélodie. Et la mélodie, c'est vraiment de l'improvisation. Ça, tant mieux. C'est vraiment de l'improvisation. C'est vraiment du tout. Et ça, tant mieux. C'est vraiment d'un. Je vais vous montrer une progression qu'on peut ajouter au chant pour le rendre un peu plus intéressant et donc cette progression là la progression fait quoi c'est 6 7 6 7 1 3 4 Donc ça c'est la progression qu'on va avoir rapidement donc lorsque vous faites Un chamaille Vous faites 6 7 Et donc pour jouer la 7 Normalement la 7 D'une gamme c'est un diminué C'est celui là mais Vous pouvez à la main droite jouer Mi donc qui représente la quinte Pourquoi parce que La 7ème note de la gamme ça représente aussi la tièce De la quinte Vous êtes d'accord avec moi que ça représente la tièce de la note de Mi Donc vous pouvez faire 6 7 Et la quinte à la main droite 1 Donc là Et 3 Qui représente Qui est représenté par 2 dièse mineur Donc ça va faire Donc ça c'est vraiment une progression qui peut vous permettre d'aller loin 6 7 A la main gauche Donc la main gauche A la main droite c'est Si c'est trop compliqué vous pouvez faire Donc jouer deux notes pour les accords Comme ça Donc ça va faire Donc vous allez voir ce que ça donne avec la musique Voilà ce que ça donne Allons-y encore une fois pour la progression Donc retenez cette progression là 6 7 1 3 4 Allons-y 6 7 1 3 4 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 10 Donc on va s'arrêter là Pour les niveaux débutants Et nous allons avoir une deuxième partie Où nous allons voir encore des progressions un peu plus avancées Des accords un peu plus remplis Donc à tout à l'heure Donc les amis toujours pour continuer Je suis la précédente partie Ce qu'on va voir concrètement dans cette partie Ce sont les accords neuvièmes Qu'on peut utiliser certainement que plein d'entre vous les connaissent Nous allons encore revoir la progression que nous avons vue à la fin de la précédente vidéo 6 7 1 3 4 Nous allons voir cette progression Mais de manière un peu plus gospel Et je vais vous montrer un accord La 6 mineur 11 Qui est un accord très intéressant Que vous devrez intégrer à votre jeu Et le dernier accord cette fois que nous allons voir C'est un accord de passage Donc la 3 majeure Pour partir sur la 6 Donc Voyons tout cela Tout ce que j'ai cité dès maintenant Donc 6 Le premier Comme je l'ai dit Les premiers accords Les neuvièmes Ré 9 Mi 9 Et là qu'est-ce que je joue Sol, Mi 9, 7 Ré 9 Mi 9 Sol, 7 Bon On va poser Je vais vous expliquer rapidement Donc Là qu'est-ce que je fais Au lieu de jouer Tout simplement Ré Comme ça Mi Comme ça Et mon Fa dièse mineur Comme ça Je vais jouer un Ré 9 Qui est un accord un peu plus rempli Donc Je joue mon Ré Et j'ajoute La note Qui vient un ton Après la note de Ré C'est la neuvième de l'accord Mi La note Qui vient un ton après la note de Mi C'est la neuvième de l'accord Et ensuite Mon Fa dièse mineur Je vais jouer Un mineur 7 Comme ça Donc J'ai expliqué Comment former les mineurs 7 Dans ma vidéo Je suis les accords gospel Je vous invite à aller la regarder Et donc Mon mineur 7 Je le joue comme ça Je joue là A ma main droite Et je joue Mon accord De Fa dièse mineur A la main gauche Et j'ai mon mineur 7 Donc Une autre dimension Et En ce lieu Ça c'est mon mineur 7 Donc Ça c'est la première Des choses à connaître La deuxième des choses A faire C'est que Je peux jouer Des accords Étendus Des accords élargi Donc En anglais On dit Extended chords Donc C'est des accords plus long Donc Les niveaux un peu plus avancés Donc Je vais faire ça Je joue ça Mon sol mineur Sol bémol mineur 7 Mon ré Plus long Comme ça Comme ça Comme ça donc qu'est ce que j'ai fait donc j'ai fait ça donc je joue le ré dans l'octave supérieure pour vendre mon accord plus rempli le mi je fais pareil donc le mi c'est un peu compliqué parce que le ré ce que je faisais c'est que je joue avec mon pouce les deux notes les deux premières notes de l'accord et ça me donne la possibilité de jouer cet accord comme ça le mi vous voyez que je peux pas utiliser mon pouce toucher ces deux notes mais qu'est ce que je peux faire je peux plutôt faire ça donc jouer mon accord de mi comme ça à la main droite et commencer à jouer sur la neuvième j'ai toujours mon mi 9e que j'ai joué donc je suis à soif et à soif et le temps présent donc vous pouvez jouer le fa dièse 97 vous pouvez jouer le fa dièse 99 donc ça aussi j'ai expliqué comment jouer cet accord là allez-y consulter ma vidéo encore sur les accords gospel comment former le la 6,9 en vrai ça c'est la 6,9 je suis à soif et à soif et de ta présence en fait à la main droite vous jouez un la majeur 7 quand vous ajoutez ça ça vous forme la majeur 7 et vous ajoutez votre accord mineur à la main gauche donc vous avez ça donc jouer ça en remplacement de ça allons-y vous allez voir ce que ça donne de ta et vous pouvez faire ce jeu là vous voyez comment ça sonne vous pouvez même rêver si cette mélodie à la main droite et joué les accords à la main gauche ouais c'est aussi un secret un des secrets du gospel vous pouvez rester sur une seule note il continue de jouer à la main gauche votre progression voilà maintenant je vous ai parlé de mineur 11 je vais vous expliquer je vais rapidement vous montrer je vais pas vous expliquer forcément comment former ce d'accord mais je vais vous le montrer dans la gamme de je vais je vais vous donner voilà un principe très simple qui va vous permettre de de former le mineur 11 après je pourrais vous expliquer pourquoi on appelle ce d'accord le mineur 11 mais ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo alors pour former le la 6 mineur 11 c'est très simple dans une gamme donc vous formez votre 6 vous êtes d'accord avec moi vous formez votre 6 et vous ajoutez en fait tout simplement la quête de la gamme donc on a un gammes de la la quinte c'est quoi c'est c'est mis donc si vous ajoutez ce d'accord là à votre accord de fa 10 vous avez rapidement un fa 10 mineurs 11 ou un sol bémol mineurs 11 donc donc comme vous le voyez s'afficher en haut de l'écran en haut juste à droite donc c'est cet accord là que je vais jouer intégrer à ma progression au lieu de jouer mon mineur 7 ou même mon mon mineur neuf je vais jouer le mineur 11 donc vous voyez comment ça sonne et je peux faire ça ce jeu là vous allez voir ce que ça donne Regardez mon mineur 11 comment il sonne Je suis désolée C'est devenu t'une C'est devenu t'une mineur 11 mineur 11 mineur 11 donc je vais faire c'est très simple c'est mon mineur 11 je vous les montrez vous pouvez le plaquer mais vous pouvez essayer de créer des mélodies gospel des rêves donc on peut faire ça jama donc ça c'est 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 un philip gospel que je fais de manière naturelle toujours mineur 11 la deuxième chose le deuxième feeling que je peux créer de sucre et jamais donc jamais des bas dans le corps et il le dernier accord donc on va voir rapidement c'est la 3 majeur donc Vous pouvez intégrer une croix majeure avant de tomber sur la 6 Parce que c'est un accord de majeure, un accord de passage pour la 6 Et pour terminer cette vidéo, on va voir notre progression Et on va apprendre à la jouer de manière grosse pète La 6, 7, 1, 3, 5 Donc là, ce que je peux faire, je peux faire ça Regardez, suivez bien Vous avez suivez On reprend On reprend Voilà, donc c'est très facile Donc là, j'essaie de transformer, de jouer un peu cette progression de manière gospel Donc tout simplement, qu'est-ce que je fais ? Je fais Mineur 7 Donc comme je vous l'ai dit, lorsqu'on joue la 7ème à la main gauche, à la main droite, on peut l'accompagner avec un accord de mi Et lorsque je joue cet accord de mi, donc la 5ème à la main droite J'emmène, j'emmène de jouer la 6ème à la main droite, on appelle ces accords les drop-to en anglais Donc ça fait Pardon Et je fais ça Donc en vrai, c'est comme si je jouais mon suce 2 Un la suce 2 sur la tièce à la main gauche Pour jouer la tièce en accord de passage Et là, je mets la première note Je peux la garder, je peux le mettre Mais ça donne une certaine couleur, dans ce que je le mets Donc ça fait Et là, je fais un jeu Je touche, je fais ça Et je joue rapidement Comme ça Donc, on reprend Ensuite, 3, majeur Mineur 11 Bon, allons-y pour un dernier passage, on va arrêter la vidéo là 3, majeur 3, majeur, on accorde le passage Là, je jouais 3, 7ème Donc, 1, Do, majeur 1, Do, Diez, 7ème 5 6, 7 3 Bon, les amis Donc, on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui Donc, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment servi de votre apprentissage A la fois pour les niveaux débutants Que, voilà, pour les niveaux avancés Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée Si vous avez des questions, si vous avez des remarques N'hésitez pas à les laisser en commentaire Et je me forcerai de vous répondre sur ce Je vous souhaite, voilà, une excellente journée Et que Dieu vous bénisse Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer son esprit ce matin et dire Je vous souhaite, voilà, une excellente journée